Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au Mission Editor de DCS. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une fonction de la librairie Mousse qui s'appelle RAT, Random Air Traffic, pour générer un trafic aérien aléatoire. Sans plus attendre, on se retrouve dans l'éditeur de mission. J'ai mis à l'honneur aujourd'hui la carte sous-atlantique. Pour établir notre RAT, on va avoir besoin de peu de choses. Tout d'abord, de charger la librairie Mousse, qui est un prérequis. Je vous renverrai et je vous mettrai en vignette le lien vers la vidéo que j'ai faite sur l'import de librairie. On va se créer un déclencheur en temps supérieur à une seconde. Et on va exécuter fichiers script la librairie Mousse. Voilà. Donc là, on a une partie des prérequis. Ensuite, on va pouvoir installer les modèles d'avions qu'on va vouloir dans notre trafic aérien. Alors, je vais en prendre un au pif. Je vais le laisser en bleu. Je vais lui mettre un type en B-52, juste parce que j'ai envie. On va bien veiller à ce que activation retardée soit coché. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. Le reste des paramètres n'est pas super important. Vous pouvez spécifier une couleur des munitions, etc. Enfin, ils seront non-offensifs de toute façon. Et les paramètres de vol, vu que c'est généré, n'auront aucune incidence. Donc, on a mis Arial Wild en tant que bleu. Je vais mettre un hélicoptère que je vais placer en coalition rouge. Et je vais mettre un MI-26. Comme ceci. Bien pensé à activation retardée. Voilà. On va considérer que dans mon trafic aérien, je ne veux que ça. Voilà. Vous pouvez en mettre bien plus. Ou même moins. La petite chose à savoir pour mettre en place la rate, c'est vrai qu'il vous faut au minimum un aéroport de la coalition des unités que vous voulez mettre en vol. Je m'explique. Là, j'ai un avion bleu. Ça veut dire qu'il me faudra au moins un aéroport bleu. Ensuite, j'ai un hélico rouge. Il me faudra au moins une base rouge. Ceci dit, il y a un paramètre dans le script, dans le bout du code, qui est en évidence, qui est expliqué et simple, qui va donner l'ordre ou pas aux unités de se poser sur n'importe quelle base. Par contre, il faudra quand même qu'il y ait au moins une base de la coalition. Le paramètre par défaut, il est réglé pour que les appareils se posent sur n'importe quelle base. Ça, c'est le réglage par défaut. Si vous mettez le paramètre réglé autrement, je vais vous montrer juste après, les appareils iront se poser uniquement sur les bases de leur coalition. Dans le cas où vous laissez le paramètre par défaut, il vous faut une base bleue si vous mettez du bleu, une base rouge si vous mettez du rouge. Si vous souhaitez que les appareils atterrissent et décollent uniquement sur leur coalition, il vous faudra plusieurs bases rouges pour du rouge, plusieurs bases bleues pour du bleu. Là, je vais en prendre une au pif que je vais mettre en bleu, une au pif que je vais mettre en... Peut-être pas celle-là, elle est peut-être pas assez longue la piste. Voilà, une rouge. Et sans plus attendre, on va apporter le script. Donc, un déclencheur que vous nommez exactement comme vous avez envie de le nommer. C'est juste un nom dans la liste. Une contrainte, enfin une règle, une condition de temps. Temps supérieur à... Vous mettez un temps supérieur au chargement de mousse, vu qu'il dépend de mousse, de la librairie à mousse, ce serait quand même mieux. Et du coup, là, soit on part en exécuter script ou exécuter fichier script. Si vous voulez réutiliser ce fichier dans plusieurs missions, ou si vous avez souvent des bugs de sauvegarde de mission, faites-le par fichier script. Là, pour l'exemple présent, on va faire au plus simple, exécuter script. C'est la même chose, sauf que la partie texte, elle sera collée dans la boîte. Je vais parler dans le détail du code. On s'en fout. La première partie qui sera ici, entre guillemets, ce sera le nom du groupe que vous voulez spawner. Et la deuxième partie, ce sera le nombre que vous voulez spawner. Mon groupe aérial, on va corriger, c'était One. Ariel One, le B-52. J'en veux trois. L'hélicoptère, le B-26, Rotary One, c'était son nom de groupe dans la mission. Je n'ai pas spécifié de nombre. Si je ne spécifie pas de nombre, je vais le refaire. Ensuite, si vous voulez rajouter des unités, il vous suffit de reprendre le même modèle. Ouverture d'accolades, les guillemets pour le nom de l'unité. On ferme les guillemets, une petite virgule pour séparer les paramètres. Le nombre d'unités que vous voulez en l'air. Et fermer les accolades, virgule. Sur le même principe. Sans ça, ça ne fonctionnera pas. C'est les limitations du code type L-UA. C'est sa syntaxe. Ensuite, on a un deuxième paramètre. Deux autres paramètres, excusez-moi. On a le deuxième paramètre, départ à froid. Est-ce qu'on veut que les appareils, ils pop, ils spawnent, déjà démarrés ou à froid ? Par défaut, je les ai mis en hot start. Déjà démarrés. Et ensuite, le troisième paramètre qui va nous intéresser. Le reste, après, il n'y a plus rien à régler. Est-ce qu'on les autorise, comme je l'ai dit précédemment, à atterrir sur n'importe quelle base ? Par défaut, oui. Ou à être sur uniquement leur coalition. Je vais le laisser en vrai. Je pense qu'on a l'essentiel pour commencer à démarrer. Nous voilà arrivés dans la mission que j'ai mis en pause. Je vais déposer. On va pouvoir vérifier si ça a fonctionné. Là, on peut voir le message Random Air Traffic Loading. Ça veut dire que le script se charge bien. Et on voit tout de suite qu'il y a un pop d'un B52 sur base. Deux pop de B52 sur base. Un pop d'hélicoptère. Un deuxième pop d'hélicoptère. Et on peut apercevoir que, étant donné que le paramètre ignorer les coalitions a été coché, et qu'on a au moins une base de chaque coalition, par rapport à nos appareils, il spawne n'importe où. On va faire un coup de F2 pour les voir. Donc là, on peut voir un de nos B52 qui, visiblement, ne réussira pas à décoller. Je pense que pour un B52, c'est peut-être un peu court, comme piste. C'est les limitations techniques de cet exercice, c'est qu'il ne connaît pas la longueur des pistes. Donc, il peut y avoir des bizarreries. Ou alors des spawns de gros appareils dans des petits hangars, avec des ailes qui débordent. Donc là, lui, visiblement, ça le fera pour décoller. Le B52, sur cette distance-là, ouais, peut-être, c'est jouable. Et voilà. Typiquement, le genre de limitation technique de ce genre de script. Par contre, il a une fonction automatique. Au bout d'un moment, en inactivité, cet appareil-là va disparaître. Et sera remplacé par un autre appareil généré sur une autre base. Revenons sur la carte F10. Si on affiche... Normalement, on pourrait afficher... Non, ça ne s'affiche pas, c'est dommage. Quand on a un slot en Game Master, on peut afficher les trajets avec cette icône-là, et tous les trajets vont s'afficher. Et on verra tous les points importants du trajet de l'appareil. Le point de montée, la croisière, le top descente et la descente. Voilà ce que je pouvais vous apprendre sur la partie RAT issue de la librairie Mouze. J'espère que ça vous a plu et que ça vous servira. Je vous mets en lien le GitHub que j'ai créé pour la chaîne, avec dedans les snippets, donc les morceaux de script à réutiliser. Sur la RAT, mais aussi sur le spawn. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.